passionnés créateurs bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre dans la miniature et maintenant sur mon bureau il s'agit tout simplement d'un hall ça fait un moment que nous sommes pas allés à action je crois que le dernier hall date de février et c'est la dernière fois où nous sommes allés à action et ça fait un petit peu plaisir de pouvoir retrouver un petit peu tout ça et on a pas mal craqué sur des nouveautés sur des choses qu'on n'avait pas craqué avant et qu'on a craqué aujourd'hui bref c'est parti je vais commencer par la seule chose qui n'est pas créative mais qui est bien utile dans un atelier c'est tout simplement un ventilateur c'est vrai que ces derniers temps avec les chaleurs pas aujourd'hui aujourd'hui il fait plutôt froid mais en principe il fait vraiment très chaud et dans notre atelier encore plus c'est pour cela que je cherchais depuis un petit moment un ventilateur mais un ventilateur facile à placer un petit peu partout parce que que ce soit sur les créations quand je suis ici ou alors pendant le montage ou alors quelques petites choses que je veux faire sur l'ordinateur juste à côté ici et je voulais quelque chose de très mobile et j'ai trouvé ce ventilateur qui a l'avantage d'être vraiment original car il y a trois positions vous pouvez le mettre comme ici en murale un sur pied et enfin un ici posé sur table et ça c'est vraiment un gros gros avantage parce que je vais pouvoir le déplacer là où je le souhaite et c'est génial pour le coup il a coûté 12 euros 45 ce qui n'est pas excessif pour un ventilateur j'avais déjà acheté un petit ventilateur de chez action qui était à pile et je trouvais ça plutôt embêtant parce qu'il avait tendance à vraiment tirer sur les piles et je devais les changer toutes les cinq minutes ce qui a tendance à m'énerver un petit peu celui ci est rechargeable par usb ce qui est vraiment génial il y a je crois trois positions de vent différents et il est plutôt discret et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie une petite poignée pour le déplacer et on peut vraiment le mettre partout donc ça c'était la seule chose qui sort un petit peu du lot mais je tenais à vous le présenter parce que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent et surtout un ventilateur aussi original on va donc pouvoir s'attaquer à tout ça tout le reste avec pas mal de loisirs créatifs et pas mal de nouveautés on commence ici avec les masking tape enfin les washi tape on a pris cela les marrons il y avait aussi les turquoises de ce que j'ai vu j'ai pas mal hésité mais j'ai beaucoup de washi tape et j'en ai marre parce que je les utilise très peu ils ont tendance à pas trop coller donc je les utilise très très peu souvent mais comme vous pouvez le voir on a tout de même craqué et ça a coûté 2 euros 99 je continue ici avec des petites bobines de fils enfin deux ficelles plus exactement des twins c'est à dire qu'elles ont un petit peu de ficelle et un petit peu d'argenté et surtout qu'elles sont sur un même fil il y a deux fils finalement j'avais déjà acheté des noir et blanc et de couleurs à action je voulais du noir et blanc je n'en ai pas trouvé par contre je me suis un peu vengé sur les couleurs ça a donc coûté 59 centimes et on a ici le rose avec violet pailleté le vert avec du vert pailleté et enfin le bleu comme ici il y a l'air d'avoir pas mal de longueur 80 mètres de longueur ce qui est plutôt sympathique parce que ça part à une vitesse folle on a l'impression qu'on va faire 50 millions de créations avec ça mais finalement on en fait que deux donc voilà on en a acheté trois ça va nous durer un moment je pense continuons avec tout ce qui est sur bobine on a aussi acheté pas mal de dentelles différentes à commencer par ici une petite dentelle bleue et une petite dentelle beige qui ont l'avantage d'être autocollante donc il ya une petite bande de double face juste en dessous ce qui est très pratique dans les créations on n'a pas besoin de s'énerver à les coller et ça a coûté 89 centimes il me semble bien qu'il y avait d'autres couleurs mais c'est celle ci qui m'ont fait le plus craqué finalement on a ensuite quatre bobines deux dans un style deux dans l'autre on a deux bobines à 79 centimes une blanche comme ici et une orange celle ci fait 400 cm et celle ci fait 300 cm au niveau de la largeur on a quelque chose qui est à peu près de cette taille entre mes ongles juste ici donc c'est pas quelque chose de trop large c'est pas non plus quelque chose de très très fin et au niveau de la blanche il me semble que c'est à peu près la même épaisseur voire un petit peu plus je vais vous l'ouvrir et je vous dis ça celle ci a l'air plus large comme vous pouvez le voir je dirais qu'elle fait deux ou trois centimètres de large donc c'est pas non plus très fin les deux suivantes ici sont de la même gamme il y en a une un petit peu beige et une blanche elles font 500 cm de longueur toutes les deux et cette fois ci on a quelque chose d'assez fin car c'est vraiment une toute petite dentelle et pour celle ci aussi comme vous pouvez le voir donc ça c'est vraiment sympathique c'est pour ça que j'ai plus craqué sur celle ci personnellement parce que elles sont fines et c'est beaucoup plus facile à positionner sur des cartes je vais maintenant passer aux embellissements j'ai acheté ici deux décorations en strass en forme de coeur un rouge et un plutôt bleuté comme vous pouvez le voir déjà par principe je n'ai pas beaucoup de coeur donc pour tout ce qui est saint valentin ça va être très sympa ce sont des bandes de cinq strass donc une bande ici est une bande entière elles sont collées les unes entre les autres ça a coûté 56 centimes et les couleurs étaient assez douces ce qui peut être tout de même sympathique pour totalement autre chose que ce soit un mariage un baptême ou ce genre de choses toujours dans les embellissements on a acheté trois millions de fleurs on a vraiment un problème avec les fleurs en 3d j'avais dit que j'en achèterais plus et j'ai encore craqué à 74 centimes on a craqué sur des arômes comme ici c'est vraiment une de mes fleurs préférées j'adore ça j'adore leur physique et donc les avoir en fleurs 3d à mettre sur des créations ça va être très sympa il existait deux couleurs une rose une blanche je n'ai pris que la rose tout simplement parce que les blanches étaient abîmées donc quitte à prendre quelque chose j'ai préféré prendre des roses qui étaient entières et intactes et donc c'est vraiment sympa c'est des petites fleurs avec tiges la plupart du temps j'enlève les tiges sauf si je veux faire un bouquet toujours dans les mini fleurs et toujours à 74 centimes on a pris ces roses ici qui étaient en jaune et en blanche alors les blanches j'en avais déjà par contre les jaunes je n'avais jamais vu ça en termes de couleurs à action donc c'est une nouveauté et encore dans les mini fleurs on a trouvé ces fleurs ici que je n'avais jamais vu les blanches étaient plutôt classique alors les rouges me plaisait énormément je trouve que ça fait très romantique surtout un joli rouge comme ici et donc ça a toujours coûté 74 centimes ce qui est pas cher du tout il me semble bien qu'un son sur tiges aussi oui c'est le cas donc tout ce qui est mini fleurs et sur tiges en termes de nouveautés je ne les avais jamais vu celle-ci ce sont des fleurs qui sont un petit peu mélangés plusieurs styles plusieurs couleurs je trouvais ça très joli et ça a coûté 84 centimes ici sur tiges nous avons des roses plus classiques mais en termes de couleurs je trouvais aussi que ça a changé ça a coûté aussi 84 centimes et on a quelque chose qui est vraiment très gros donc sur une carte on n'en met pas beaucoup mais par contre ça habille très vite ce qui peut être très sympathique je continue ici avec une planche de tampons en caoutchouc il me semble bien je viens de m'apercevoir que nous n'avions pas ici le haut mais ça c'est pas bien grave tous les tampons y sont c'est sur le thème un petit peu du jardin avec la salopette comme ici les petites bottes de pluie c'est quelque chose de très sympathique et qui peut facilement agrémenter une décoration de cartes pour l'automne par exemple ça a coûté 49 centimes donc je trouve que c'est pas très cher et donc la plaque de mousse s'enlève comme vous pouvez le voir un petit peu comme les maquettes et ce genre de choses que l'on trouve sur des plaques ça s'enlève en principe ça se positionne facilement et ensuite on peut le tamponner je ne suis pas sûre que ces plaques de mousse se collent sur des sur des blocs acryliques au même titre que certains le font mais je pense qu'ils sont tout de même assez gros pour pouvoir les positionner à la main classique comme un tampon bois toujours dans les tampons ce sont cette fois ci des tampons bois il y a vraiment de très jolis motifs ici ce sont deux petits oiseaux sur une branche alors c'est sûr que le physique ici me plaît énormément mais je ne suis pas sûre d'arriver à faire exactement le même genre de décoration avec un tampon bois donc pas facile à repositionner mais ça va être à voir le deuxième ici papillon et enfin le dernier une jolie fleur avec des branches et chacun a coûté 99 centimes nous avons trouvé ces tampons clear ici animaux avec zèbres, girafes, pandas et tigres ou léopards peut-être plus exactement avec ici des petits fonds à mettre sur vos cartes ou vos projets scrap et qui vont habiller pas mal la décoration de votre papier et ça a coûté 49 centimes je ne suis plus sûre de vous l'avoir dit on a bien sûr acheté d'autres tampons donc je vous montre juste après avant cela nous avons acheté ici le bloc d'encre comme vous pouvez le voir un petit peu arc-en-ciel donc ce sont des pas d'encreur un petit peu au même titre que d'habitude en principe j'en achète pas à action tout simplement parce qu'on ne peut pas tamponner avec mais là j'ai vu que la mousse ressortait vraiment beaucoup donc je pense que ça doit être faisable ça a coûté 1,59€ et il a une ouverture plutôt sympathique donc c'est protégé par un petit capot ici et comme vous pouvez le voir il y a des sortes de petites tirettes sur les côtés des encres et il suffit de les prendre pour sortir le pad donc ça c'est plutôt original j'avais bien aimé la forme je ne sais pas s'ils seront vraiment efficaces au pire des cas ça fait un très joli objet de décoration pour l'atelier j'ai pris ici deux assortiments de tampons d'ail et classeurs d'embossage ça a coûté 99 centimes donc là c'est plus sur le thème du voyage et du tourisme avec plusieurs monuments connus on a ici une jolie petite bande pour le classeur de gaufrage et enfin le daille je dirais nuage oui c'est bien ça le daille nuage et toujours à 99 centimes cette fois-ci beaucoup plus floral on a des roses ici en termes de tampons une décoration toujours en bande avec un classeur de gaufrage et enfin le daille qui va avec ce tampon ici de feuilles c'est pas cher c'est sympathique le côté voyage me plaisait énormément j'aime beaucoup les monuments donc ça devrait passer sur plusieurs créations et même si par exemple pour les vacances ou ce genre de choses pour les cartes postales ça peut faire très joli on a acheté tous les nouveaux dailles enfin pas tous on en a pas acheté quelques-uns parce qu'ils nous plaisaient pas tout simplement on a pris celui-ci donc c'est plus des dailles tag avec un tag plutôt traditionnel des petites étoiles des notes de musique ce que j'ai apprécié ce sont les petits œillets ici à positionner dessus et qui vont permettre de protéger le petit trou ici découpé ça c'est vraiment sympathique si vous n'avez pas d'œillets métalliques ça vous permet un petit peu de mettre une surépaisseur et de protéger mon daille favori c'est celui-ci qui a un petit peu un aspect scotch j'aime beaucoup cet aspect on n'avait pas de daille comme ceci donc c'est en grande partie pour lui qu'on a pris celui-ci on continue avec un tag beaucoup plus classe on va dire avec une femme de profil comme vous pouvez le voir des feuilles un merci encore une fois les œillets qui vont protéger l'œillet du tag et il me semble que c'est une voilà c'est une étiquette autour comme ici ils ont coûté chacun 2,39€ donc c'est pas donné mais c'est tellement original que nous les avons pris ici quelque chose de beaucoup plus classique ce que j'ai aimé c'était l'œillet en forme d'étoile justement ça change un petit peu je ne pense pas que ce soit très pratique pour passer un ruban par exemple mais bon une ficelle ça fera très joli et ça permet aussi d'avoir un tag qui change un peu on continue ici avec ce modèle qui est assez floral avec une plume quelque chose en termes de tag qui change un peu qui fait un petit peu oriental ce que j'aime particulièrement donc celui-ci j'avais à peu près tout qui me plaisait et enfin pour terminer celui-ci parce qu'il est très original c'est un tag qui va se refermer comme une pochette et où vous pourrez mettre quelque chose dans cette partie ici les nœuds les cœurs sont très jolis ce n'est pas très original par contre le tag l'était vraiment beaucoup donc on a craqué là aussi en termes de nouveautés de tampons aussi ils étaient très grands on a trouvé ça vraiment sympathique et il y avait des motifs qui changeaient énormément et ça aussi ça fait plaisir alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont pas mal changé et il y a eu pas mal de nouveautés ou si c'est tout simplement parce qu'on y va beaucoup moins souvent et donc on voit moins de choses et moins de... et il y a moins de répétitions dans ce qu'on voit en termes de tampons on a pris celui-ci qui est très très floral j'aime beaucoup les pots comme ici ça décore très facilement une carte donc c'est vraiment génial et puis pour le coup à 84 centimes il y a de quoi faire c'est pas cher il y a beaucoup de tampons les tampons de chez Action j'ai jamais été déçue ils sont originaux et bien faits donc il n'y a plus qu'à on en a quelques uns mais là il y en avait vraiment beaucoup de différentes tailles de différents styles ce que j'apprécie ce sont les banderoles j'aime beaucoup les banderoles c'est pas facile à placer sur des cartes selon la taille et compagnie donc avoir plusieurs modèles de plusieurs tailles et compagnie ça va vraiment aider à faire et à choisir surtout selon la carte et selon là où on veut le placer celui-ci je l'ai trouvé trop trop mignon avec ses petits animaux il me semble que c'est surtout quelque chose pour un anniversaire voilà avec des happy birthday des petits coeurs pour un enfant pour un adulte un peu comme moi qui est enfant dans sa tête c'est vraiment sympa celui-ci est vraiment basé sur l'anniversaire pour le coup avec des happy birthday des cadeaux des chapeaux de fête des banderoles un appareil photo que je trouvais très joli donc ça ça va être utilisé aussi bien pour des anniversaires ou pour des cartes postales ou ce genre de choses pour le voyage et compagnie ça peut être utile pour ceux qui font du scrap aussi ça permet de mettre un petit appareil photo à côté d'une photo qui vous a vraiment plu et vous aurez quelque chose de très joli celui-ci parce que je suis fan du vintage on a ici des tampons avec des formes de timbres des enveloppes affranchies et compagnie j'aime beaucoup le côté vintage et j'aime beaucoup ces motifs un petit peu la poste que j'adore donc ça permet aussi d'agrémenter cartes postales et compagnie et enfin la dernière planche qui nous plaisait énormément c'est beaucoup de bordures et d'angles on n'en a pas beaucoup encore une fois et ça permet de facilement décorer des coins de papier texte ou ce genre de choses et je ne suis pas sûre de vous l'avoir dit mais 84 centimes ça vaut vraiment le coup on continue avec des embellissements cette fois-ci ce ne sont pas des strass mais ce sont des stickers des grandes planches comme ici il y en a plein dessus et surtout il y a deux faces les deux sont différents ce n'est vraiment pas de la répétition ici nous avons un thème assez vintage un petit peu floral et féminin je dirais avec vraiment des motifs très très sympa et chaque planche a coûté 99 centimes encore une fois ce n'est pas très cher les stickers de ce type là sont plutôt bons ils ne collent pas pendant 10 ans et si vous essayez de l'enlever il va se décoller assez facilement mais ça ne se décolle pas tout seul donc c'est plutôt pratique et vraiment les motifs étaient trop jolis celui-ci très féminin et encore une fois assez vintage avec du violoncelle des fleurs un petit cadenas coeur et ce genre de choses on a ici des numéros pour les anniversaires ça peut être sympathique aussi et encore une fois plein de motifs de tout type le prochain est assez jardin je ne sais pas ce que j'ai en ce moment mais je suis très jardin j'adore les motifs un petit peu un petit peu floraux un petit peu légumes et ce genre de choses je ne suis pas spécialement fan des personnages dans ces dessins là mais ce n'est pas bien grave il y avait beaucoup d'autres motifs qui me plaisaient donc j'ai quand même pris cette planche même s'il y a deux personnages que je n'utiliserai probablement jamais le suivant est surtout assez maison et ce genre de petits de petits meubles qu'on peut mettre chez soi c'est très joli j'aime beaucoup le petit fauteuil oeuf comme ici j'adore ça les suspendus en plus sont très très jolis quelque chose de très naturel j'aime beaucoup ces motifs je trouve qu'ils sont très bien dessinés donc encore une fois pour le nombre qu'il y en a et pour le prix que ça coûte ça vaut vraiment le coup celui-ci qui allait plutôt bien avec un bloc que je vais vous montrer juste après qui est très très féminin et gourmand on a des petites glaces des petites gourmandises de l'autre côté c'est la même chose assez estival pour le coup je vais pas mettre ce genre de motifs en hiver mais par contre pour l'été ça peut être sympa et encore une fois pour les pages de scrap spécial été ou pour les cartes postales ça peut décorer facilement on en a un enfin dernier assez journal avec les jours les mois on a quelque chose de très vacances aussi un petit peu boisson je sais pas trop comment vous décrire mais c'est mieux de vous le montrer tout simplement mais comme je vous dis alors là il me semble bien qu'il y a des motifs qui sont en double je dirais d'ailleurs que tous les motifs non il y a des motifs quand même qui diffèrent mais tout ce qui est mois et jours est en double ce qui peut être pratique pour un bullet journal pour un planeur ou ce genre de choses nous en avons terminé avec tout ce qui est embellissement on va pouvoir passer à quelques petits outils et surtout des papiers parce qu'on a encore craqué pour 3 millions de papiers il va vraiment falloir qu'on s'arrête parce qu'on ne sait plus où les placer maintenant avant cela j'ai acheté encore une fois un diamond painting c'est pas forcément le modèle que j'avais repéré à la base mais j'ai craqué pour ce guépard ou alors peut-être un léopard j'ai toujours du mal à faire la différence donc c'est un diamond painting avec apparemment 15 000 15 000 perles il fait 30 par 40 c'est un classique de chez action et il me semble bien que ce sont des strass ronds comme on peut le voir juste ici et ça a coûté 4 euros 29 nous avons craqué pour ça alors ce n'est absolument pas une nouveauté mais on a des petites idées ces derniers temps on ne sait pas si ça va nous aider à le faire mais on a tenté le coup ça a coûté 1 euros 99 ce n'est pas cher par contre je l'avais déjà vu depuis assez longtemps c'est un stylo de gravure qui apparemment fonctionne sur le verre le métal le cuir et le bois on a surtout envie de faire des décorations sur le bois n'hésitez pas à me dire si vous voulez une présentation de cet outil un petit peu plus en détail ça peut vous permettre de le découvrir un petit peu plus je ne sais pas comment ça fonctionne on va se renseigner juste après la vidéo parce qu'il nous tarde que ce soit filmé pour pouvoir tout ouvrir et tout ranger mais voilà donc on a acheté ça et si vous voulez des vidéos dessus n'hésitez pas à me le dire en commentaire en ce moment je suis dans une période peinture et dessin donc on a acheté pas mal de petites choses qui vont me permettre d'aller au bout de mes envies ici c'est quelque chose que je cherchais depuis longtemps ce sont des peintures acryliques de chez action ça fait un moment que j'ai envie de les acheter alors pas celle-là parce que je crois que ça c'est une nouveauté mais il y avait tout un tas de nouveautés d'ailleurs peinture ce genre de de packaging noir artiste écrit dessus c'était vraiment une nouveauté qu'on n'avait jamais vu mais ça fait un moment que les peintures action me font de l'oeil parce que je sais pas si vous le savez mais je fais aussi du nail art et je mets de la peinture acrylique pour faire mes modèles sur ongles une fois le vernis posé je commence à être un petit peu à court de peinture PBO et comme ça coûte quand même assez cher je voulais voir si un kit d'action était suffisant alors c'est pas du tout cela que j'avais vu à la base mais par contre ce que j'apprécie ce sont les couleurs pastels après bien sûr c'est de la peinture donc ça se mélange assez facilement pour faire les couleurs que l'on souhaite mais l'avantage c'est qu'avec celle-là on n'a pas besoin de se prendre la tête ça a coûté 4,59 euros et on pense aussi l'utiliser avec la gel presse on ne sait pas si la texture sera bonne c'est à essayer n'hésitez pas à me dire si vous voulez un retour sur ces peintures justement ma mère a totalement craqué sur ces carnets de coloriage donc plus particulièrement sur celui-ci avec la maison il a coûté 1,34 euros ce que j'apprécie ce sont les spirales ce qui veut dire que même si vous prenez le motif qui est au milieu vous pouvez facilement le replier enfin bref c'est une spirale ça a l'air logique mais c'est très appréciable c'est un petit peu énervant je trouve tout ce qui est coloriage sur carnet non détachable ce qui fait qu'on a toujours un petit peu le pli au milieu qui gêne et on a vraiment des motifs assez jolis très fins ce qui peut être facilement colorier et on peut aussi se permettre de retracer au feutre noir par dessus c'est vraiment très très fin après c'est à vous de décider il y a beaucoup de motifs donc ce modèle ici et surtout sur les maisons campagnardes avec un petit peu de forêt il y a l'air d'avoir un petit peu d'embossage enfin il y a des petits éléments qui sont surélevés par rapport à d'autres par exemple ici sur le pont je sais pas si vous pourrez le voir ou même l'arbre ici est un petit peu embossé ce qui est très original apparemment ça accepte les crayons la peinture à l'eau et les marqueurs à l'eau aussi donc c'est à voir en termes de papier ils ont l'air assez épais effectivement il y a pas de motif derrière donc pas moyen d'abîmer les deux côtés et du coup de traverser assez épais je pense qu'effectivement c'est un bon papier et ce qui est aussi très très bien c'est qu'on a des petits pointillés ici qui vont permettre d'être détachés et donc ma mère a totalement craqué là dessus on a plusieurs modèles ici c'était le modèle maison on a un modèle plutôt animalier avec et floral d'ailleurs avec ces oiseaux et ces fleurs ici toujours à 1,34€ et on a pas mal de ces motifs juste ici encore une fois les papiers sont de qualité il y a l'air d'avoir de l'embossage des pointillés pour les découper toujours en spirale et voilà c'est très très fin au niveau des motifs et j'apprécie énormément je pense que ça va être très très confortable à colorer enfin le dernier modèle assez floral pour le coup avec des petits pots comme on peut le voir assez originaux toujours la même chose spirale découpée un petit peu d'embossage on a une petite théière juste ici toujours avec des fleurs il semblerait qu'il y ait plusieurs fois le même modèle je vais essayer de vous dire ça c'est du 250 grammes ce qui est vraiment assez bien c'est très épais ce qui est appréciable et je vous dis de suite le nombre de motifs qui se répètent il y a 12 motifs qui se répètent donc deux fois vu qu'il y a 24 feuilles et je pense que c'est le même principe sur les trois mais dans tous les cas c'est très sympa et si un motif vous a vraiment plu si vous souhaitez le colorier d'une autre manière vous pouvez très bien et surtout si après vous voulez l'utiliser par exemple pour de la carterie ou du scrap ça vous permet de le mettre sur deux modèles différents ce qui est appréciable aussi comme je vous l'ai dit tout à l'heure je suis dans un délire peinture et dessin donc j'ai acheté ces cahiers aquarelles je ne sais pas quelle qualité ils ont je vais le tester ce que j'ai apprécié de celui-là c'est qu'il était en noir ça a coûté 1,79€ que ce soit le modèle noir ou le modèle blanc ce sont exactement les mêmes modèles sauf qu'il y en a un blanc et un noir il y a 20 feuilles en A4 en termes d'épaisseur on est pas mal en termes de texture aussi c'est assez granuleux il y a un peu de grain pas à l'arrière cependant à l'arrière c'est totalement lisse apparemment c'est un papier aquarellable ce qui m'intéressait fortement car j'ai envie de tester plusieurs choses et c'est du 300 grammes et c'est exactement la même chose pour la version blanche en termes de texture on a aussi du grain et un côté lisse ici et ils sont tous de la même épaisseur aussi on va pouvoir passer au papier on en a acheté vraiment plusieurs on commence avec les Creative Paper Collection on a acheté deux modèles ce sont des assortiments de plusieurs choses finalement on commence ici avec des papiers assez fins dans la première page je dirais que c'est oui c'est un peu plus large que du papier de soie et un petit peu plus fin qu'un papier d'imprimante classique il y a plusieurs types de motifs ils sont repliés en deux comme vous pouvez le voir et donc on a plusieurs choses qui peuvent être sympas pour de la décoration moi j'ai choisi le modèle tropical et ma mère le noir et blanc un petit peu plus classique on a ici des papiers alors en termes d'épaisseur ils sont assez fins plus cette fois-ci que les premiers mais c'est pas non plus ultra épais on a donc plusieurs styles de papier comme vous pouvez le voir assez tropical floral et sombre on a ensuite quatre petites étiquettes comme vous pouvez le voir ce sont pas du tout des étiquettes en fait ce sont des cartes postales avec des motifs ici et à l'arrière vraiment le motif carte postale ensuite des sortes d'ATC ou de petites cartes que là on va pouvoir décorer ou positionner sur une carte des petites notes toujours sur des petits cadres des petites étiquettes ici enfin des die-cut et des tags qui vont permettre de décorer un petit peu les cadeaux des hexagones toujours en die-cut comme vous pouvez le voir on avait déjà acheté ce type de carnet ici des paper collection comme ils appellent mais il n'était pas aussi complet en termes d'intérieur et d'assortiment on avait des papiers des enveloppes et tout mais dans cela il y a des die-cut des étiquettes ici vraiment énormément pour le coup avec plusieurs styles différents on a des bandes des chiffres et ce genre de choses on a les favoris de livres et compagnie ça peut un petit peu servir de carnet où on écrit un petit peu à la même manière qu'un bullet journal un petit peu ce qu'on aime il y a des petites notes encore une fois des papiers des coloriages ou du moins deux coloriages une partie anniversaire vraiment c'est un carnet très très complet on a ici encore des papiers des boîtes à fabriquer alors s'il me semble bien oui ce sont des die-cut qui vous suffit ensuite de plier et de coller avec à l'arrière un motif sympa encore une fois les favoris en termes de livres les notes je pense que là c'est la répétition voilà il y a deux fois ce que je vous ai montré et pour finir on a une petite ficelle ici un petit peu froufrou on va dire une petite pochette que l'on peut plier comme ici des deux côtés toujours dans le même style graphique que les papiers et enfin des tout petits stickers numérotés ce que ça peut servir au classement peut-être ou peut-être aussi pour les jours de l'année des mois et ce genre de choses le tout positionné sur une pochette à la fin donc l'avantage c'est qu'avec ça vous pouvez partir en vacances avec tout ce bloc ici et vous avez l'essentiel en termes de décoration et de papier qui est fourni dedans il ne vous reste plus qu'à prendre un petit peu un peu de colle des ciseaux et ce genre de choses et vous pouvez facilement créer de partout c'est vraiment très avantageux et ça a coûté 2,29€ que ce soit ce modèle ou celui-ci que je vous montre tout de suite le modèle qu'a choisi ma mère est plus classique en noir et blanc comme vous pouvez le voir on a encore une fois ces mêmes feuilles un petit peu fines qui sont juste ici bloquées dans la première partie on a une feuille blanche avec des petits pois une feuille noire classique et des feuilles roses peut-être est-ce décorée à l'intérieur oui c'est le cas la feuille rose par exemple est décorée un petit peu marbrée noir et blanc ça peut être très sympa et en plus de ça c'est assez neutre on va dire que ça passe vraiment partout le noir et le blanc encore une fois on a des papiers ici toujours sur le thème du marbre fleurs noires et blancs toujours on continue ici avec plusieurs feuilles le tout est en double apparemment c'est des feuilles assez fines vous ne ferez peut-être pas avec ça une base de cartes parce que c'est vraiment très fin et une fois positionné papier texte et compagnie ça va vraiment être lourd ça ne tiendra pas debout mais dans l'idée c'est quand même assez sympa on continue ici avec des petites cartes postales je suppose encore une fois oui c'est bien ça j'aime beaucoup ce motif ici de tasse un petit peu cappuccino vous voyez c'est vraiment très joli très plage aussi très estival pour le coup on a ensuite les petites étiquettes qui peuvent servir de tags d'ATC ou ce genre de choses même si je pense qu'il faut un petit peu les recouper ça peut fonctionner on a étiquettes et tags on a les petits hexagones à découper on passe ensuite aux stickers on a plusieurs types de stickers en termes de motifs toujours noir et blanc il y a très très peu de couleurs on a de toutes petites étiquettes ici avec des bandes de roll des bandes tout court des petits mots des coeurs et ce genre de choses encore une fois c'est le même genre de motifs que j'ai sur le mien c'est juste avec un papier un style différent on a des papiers ici des papiers de notes un petit coloriage je dirais même deux s'il y en a un de l'autre côté voilà comme tout est doublé on l'a en deux fois aussi on a une petite map monde on a une carte en noir et blanc ce qui peut être sympa si vous voyagez beaucoup bon forcément en ce moment c'est un peu compliqué mais si dans votre vie vous avez beaucoup voyagé et que vous espérez pouvoir voyager encore plus ça vous permet de colorier les zones que vous avez visitées et celles qui vous restent à visiter les anniversaires formés d'une manière différente que sur le mien des petits die cuts et après on repart sur ce qu'on a vu tout à l'heure toujours à la fin cette petite enveloppe cette petite pochette dans laquelle est positionné ici du ruban noir toujours les petits numéros ici en stickers et toujours la pochette ici sous cette forme donc on a quelque chose de vraiment très très classe pour le coup le noir et blanc c'est très chic et ça passe vraiment pour tout style d'événements donc c'est génial et encore une fois 2,29€ à 1,35€ on a ici le design paper pad deluxe with foil donc avec du foil il y a 26 feuilles il me semble que c'est simplement du papier oui c'est bien ça il n'y a que du papier il n'y a pas de de die cut stickers ou autre et j'aimais beaucoup les couleurs bon déjà j'adore le foil j'adore le violet le rose et le bleu mélangés comme ici mais en plus de ça les papiers sont très jolis je vais essayer de vous montrer un petit peu le style de motif qu'il y a à l'intérieur vous pouvez utiliser ce genre de motif entier ou séparément ça n'a aucune importance donc c'est vraiment à plusieurs utilisations on a des papiers non foilés comme ici 2 non foilés je dirais et peut-être 2 foilés non il y a apparemment 3 non foilés et 1 qui est foilé comme ici ce qui est très sympathique et on a différents modèles et c'est trop joli j'aime beaucoup ce type de papier à 1,89€ on a pris ces 3 paper blocks à l'intérieur il y a 15 feuilles doubles c'est à dire qu'ils sont décorés des deux côtés et 15 feuilles où il y a des die cut les motifs sont très sympathiques encore une fois je ne suis pas fan ici des personnages mais c'est absolument pas obligatoire on a à la fin donc les 15 pages de die cut avec quelque chose de très jardinier comme je vous l'ai dit je suis vraiment dans le thème du jardin ces derniers temps on a plusieurs types de die cut et ensuite nous allons passer au papier un petit peu décoré comme vous pouvez le voir très estival encore une fois et il me semble bien qu'en termes de papier il y avait des blocs de papier qui correspondaient un petit peu à ces die cut et feuilles donc ça peut être sympa aussi pour faire des assortiments celui-ci c'est vraiment mon préféré très gourmand je l'ai trouvé et j'en suis trop contente il est très donc gourmand et beaucoup dans les couleurs pastel, bleu, violet et ce genre de choses comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'adore ces couleurs donc je ne pouvais qu'apprécier encore une fois on a 15 feuilles de die cut avec plusieurs types de motifs et ensuite on va passer aux 15 feuilles donc les papiers doubles qui ont des décorations des deux côtés ce qui peut être très sympa pour des bases de cartes ils sont assez épais il me semble bien que oui même là-dessus vous pouvez faire facilement des bases de cartes ça ne fera aucun souci là-dessus en termes de boîtes je pense que si c'est des petites boîtes qui ne sont pas censées porter 3 tonnes de choses ça fera l'affaire aussi et enfin le dernier bloc quelque chose d'un petit peu en termes de couleurs d'automale de très joli de très vintage j'aime beaucoup le style qu'ils ont en termes de motifs ces derniers temps c'est vraiment appréciable on a encore une fois des die cuts avec tout type de die cuts comme vous pouvez le voir un petit peu de tout style de motifs les motifs sont d'ailleurs très jolis et encore une fois une fois passé les die cuts on a les papiers comme ici retenez bien par contre que dans ces trois blocs il n'y a pas de foil il n'y a que du papier classique mais ça ne me dérange pas j'aime autant le foil que le classique et nous allons pouvoir terminer avec les blocs en 30 par 30 que nous avons sélectionné encore une fois en termes de motifs et de nouveautés on a trouvé ça très sympa et il y a eu quelques coups de coeur vraiment important on va commencer ici avec un non foil à 1,99€ dans les tons plutôt violacés comme vous pouvez le voir comme d'habitude il ne change pas là-dessus c'est décoré des deux côtés et on a vraiment donc double motif pareil donc arrivé au milieu vous repassez sur du motif que vous avez déjà vu et c'est très très sympa en termes de couleurs et très joli au niveau des motifs ce que j'ai bien apprécié c'est le côté petit motif à découper comme ici ça peut être sympa à placer un petit peu partout ce ne sont pas des die-cut donc il va falloir vous les découper vous-même mais ça peut être sympa à placer dans des carteries tout type de création faite de papier pas besoin de faire de la carterie exclusivement pour utiliser ce genre de choses un second modèle toujours sans foil donc toujours au même prix assez oriental avec un petit peu des motifs cachemire comme ici j'apprécie énormément les motifs cachemire j'adore ça je suis vraiment fan de ce genre de motifs en termes de couleurs on a quelque chose d'assez bleu orangé et ce genre de motifs c'est très sympa encore une fois du non foil donc décoré des deux côtés et je vais pouvoir mettre ce genre de motifs partout sur mes créations à partir de maintenant le tout étant de trouver de la place pour caser tous ces papiers celui-ci trop trop beau celui-ci aussi d'ailleurs je vais arrêter de dire ça parce que sinon je vais dire ça à tous les papiers étant donné qu'ils sont extrêmement jolis et encore une fois arrivé au centre on retombe sur les mêmes motifs on arrive ici sur le dernier bloc qui n'est pas foilé c'est un bloc assez coloré très jaune très estival je suis très fan de ce genre de motifs ces derniers temps quelque chose de printanier de floral de peps un petit peu qui nous motive un petit peu donc là c'est surtout du citron un petit peu de mer il me semble aussi le genre de motifs que j'apprécie et comme tout à l'heure motifs des deux côtés j'aime beaucoup le côté citron justement les fleurs ici sont très jolies et cela de citron sont trop trop jolies j'apprécie énormément comme je vous l'ai dit encore une fois arrivé à la moitié on a le même genre de motifs on a ici des petites étiquettes de toute façon sur chaque bloc qui ne sont pas foil on a trouvé des petites étiquettes ou des motifs à découper je ne sais pas si c'est leur nouveau truc mais j'apprécie énormément on a quelque chose qui est très vague ici encore une fois pour les cartes postales ou pour les cartes que vous voulez faire un petit peu cet été ou pareil pour les pages de scrap et les quatre derniers blocs sont foilés c'est à dire qu'ils ne sont décorés que d'un seul côté on a ici le vintage avec des couleurs assez marron beige blanc cassé un petit peu au niveau des motifs un petit peu dentelle je trouve et c'est magnifique c'est juste trop beau donc comme d'habitude un foilé un non foilé ça ça ne change absolument pas comme vous pouvez le voir et donc encore une fois on a deux fois les mêmes motifs mais un n'est pas foilé ce sont des motifs assez faciles à positionner que ce soit sur des pages de scrap ou sur de la carterie justement le suivant toujours dans des couleurs pastels toujours dans du violet bleu et ce genre de choses on a ici le water color donc c'est très très estival aussi on est vraiment dans ce type de motif ici très très beau au niveau des couleurs j'adore tout simplement on repart toujours sur du foil et non foil toujours deux motifs pareils avec un foilé en principe pour justement pas le premier mais dans l'idée on a ici du foil en principe quelque part si voilà un qui est foilé et la même chose qui n'est pas foilé je vais y arriver comme ici un foilé un pas foilé et ainsi de suite et les couleurs sont très très discrètes un petit peu justement aquarelle j'apprécie énormément cet effet et c'est beaucoup trop joli je suis pas sûre de l'avoir précisé mais ces blocs sont à 2,69 euros plus cher que les classiques mais il y a du foil j'ai toujours trouvé ça normal celui-ci est notre coup de coeur il est trop beau le noir est magnifique noir et doré ça passe à toutes les occasions un peu chic et il est splendide on a vraiment des motifs trop trop beau je l'adore franchement c'est vraiment l'un des blocs que je préfère le plus jusqu'à présent les blocs de noël sont aussi très jolis mais celui-là il a vraiment tout ce qu'il faut en termes de couleurs en termes de motifs de foil tout est parfait c'est magnifique il y a certains motifs qui sont pas foil celui-ci par contre ah non c'est juste qu'il est très chargé et qu'à la caméra on dirait que tout est foilé mais non il y a des parties noires quand même comme vous pouvez le voir c'est juste magnifique je vraiment c'est mon gros coup de coeur celui-ci et enfin le dernier bloc on a ici le floral donc comme son nom l'indique il est très floral toujours dans les tons un petit peu bleutés et foilés on a ici des étiquettes apparemment aussi avec étiquettes même dans le foil des choses un petit peu plus classiques et on a vraiment tout un tas de motifs très sympa ces motifs ici sont vraiment trop beaux mais quand on fait de la carterie c'est pas facile de les utiliser étant donné que ce sont de grands motifs pour du pour du scrap ça passe pour une page 30 par 30 c'est très sympa mais c'est vrai que sur une carte de 10 par 15 ça commence à faire un peu gros et on continue les motifs sont discrets pour certains d'autres un petit peu plus présents et c'est vraiment magnifique j'adore vraiment les blocs qu'on a trouvé ça change un petit peu de ce qu'on trouve d'habitude bon je dis ça à chaque fois mais j'ai bon espoir qu'un jour je ne trouve aucun papier qui me plaise et que je n'en achète pas mais ce n'est pas le cas pour l'instant donc voilà nous avons maintenant terminé ce haul j'espère que les articles vous auront plu et vous auront fait découvrir un petit peu les nouveautés qu'il y a à Action j'apprécie énormément cette petite sortie déjà parce qu'on n'est pas beaucoup sorti de notre côté et ça fait du bien aussi de faire un petit peu les magasins pour se faire plaisir et c'est vrai que d'espacer nos sessions Action ça nous permet aussi de redécouvrir un petit peu le magasin et de vous voir vraiment des nouveautés parce que pendant une période on y allait vraiment tous les mois et c'est vrai que ça se renouvelait pas assez vite alors on trouvait des choses parce qu'on trouve toujours des choses à acheter mais ça n'empêche pas que ça ne se renouvelait pas au point qu'on achète des papiers ou ce genre de choses beaucoup dans les derniers temps on achetait très peu de papiers et là c'est vrai que ça nous a fait un petit peu redécouvrir tout ça mon gros coup de coeur c'est les papiers noirs les tampons et le ventilo que je trouve vraiment très original au niveau de la note on en est arrivé je crois à 94 euros environ c'est un peu plus cher que nos 80 euros habituels mais ça faisait longtemps qu'on n'y était pas allé non plus la semaine prochaine je vous présenterai mon cadeau d'anniversaire que j'ai reçu la semaine dernière avec lequel je me suis un petit peu amusée et peut-être que ça pourrait vous intéresser cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu merci à tous d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo à la prochaine pour de nouvelles créations